voilà donc bonjour bonjour à tous donc aujourd'hui c'est pour savoir créer un serveur minecraft en 1.1 et puis cette fois ci ça va fonctionner parce que j'ai trouvé le moyen alors beaucoup de gens ont cherché moi avec pour créer un serveur en 1.1 sans qu'en fait minecraft vous mette outdated serveur alors comment faire c'est tout simple mais alors vous avez presque rien à faire alors déjà vous créez un nouveau dossier sur votre bureau vous mettez nouveau dossier vous levez minecraft serveur par exemple 1.1 avec ça je vais donc déplacer ça je vais aller sur google attendez donc je ferme juste toutes les pages comme ça et je vais aller sur craft bucket bucket.org euh pardon bucket.org excusez moi voilà donc je vais attirer sur la page officielle de bucket alors vous allez sur get craft bucket ensuite là vous verrez donc deux choses donc imminent craft bucket installer ou craft bucket recommended build alors en fait si vous voulez le faire manuel vous pouvez très bien le faire en manuel mais vraiment parce que moi ça a bugué en manuel je vous conseille en fait de directement cliquer sur l'installation complète de craft bucket c'est à dire ça va tout vous créer sans vous avoir rien à faire quoi alors vous attirerez là dessus on descend et là vous cliquez sur global download ça va vous mettre sur filzer vous cliquez sur téléchargement plus lent bon ça c'est pas la peine c'est une pub bon euh moi euh enfin j'ai dépassé la limite de téléchargement parce que j'avais déjà trois fois que j'ai télécharge normalement vous le téléchargez et euh vous aurez euh craft bucket installer euh qui va s'ouvrir .exe quoi donc on va bien attendez euh téléchargement hop ici vous aurez ceci en .exe alors vous allez cliquer dessus hop vous cliquez oui hop next next i agree next et là vous cliquez sur le bouton là et vous allez le mettre sur le dossier que vous avez créé c'est à dire Minecraft serveur 1.1 pour ma part vous cliquez ok vous cliquez next start cliquez hop click site voilà et là vous avez votre serveur tout simplement vous ouvrez le dossier et là vous avez tous les dossiers déjà créés le dossier plugin machin bon euh voir des machins je sais pas pourquoi c'est pas créé c'est un bug enfin je sais pas ouais c'est un bug bon c'est normalement vous aurez voir le machin et alors et si une fois qu'on est là euh vous allez cliquer sur craft bucket starter java 6 si vous êtes en java en java 6 quoi alors vous cliquez ça va créer la map get power on area ah oui pardon c'est normal que vous n'avez pas le monde c'est normal voilà donc voilà ils apparaissent excusez moi la coupe m'a pour ça marqué start in minecraft serveur un point hop ici ils sont à 80% 85% 29% voilà bon soit pour l'instant intéronsons nous au fichier qu'il y a dans le serveur Nous avons le fichier serveur, tous les dossiers normales qu'on trouvait sur Bucket avant et sur les serveurs minecraft avant, sauf que ici ils ont renommé les world1, ils ont marqué world1 au lieu de world1, ça c'est très important. Après une fois que c'est fini, vous aurez ici ceci qui va s'ouvrir, Pay manager si vous préférez, c'est pour contrôler votre serveur, c'est à peu près la même chose que la console, c'est la même chose, c'est un plugin déjà installé dedans, vous pouvez le supprimer mais moi je ne vous conseille pas parce que ça fonctionne très bien comme ça, c'est la même chose, c'est un bret-chets de commande par exemple, je vais mettre mon nom, hop voilà, hopping 1309 machin. Là vous voyez qu'ils vont hop, alors après, ici nous allons dans serveur, le dossier serveur, alors attendez ici, nous ouvrons et là nous avons le dossier serveur.propriétisme, c'est à dire les propriétés du serveur, alors ici à la ou nether, c'est à dire seulement le nether est accepté ou non, là le nom, votre nom de map, alors moi je vais le renommer juste en word, c'est plus simple, voilà, nether, oui je ne sais pas ce que c'est, hello flight si on peut voler, le serveur, le port du serveur 25125, level speed, serveur IP, spawn, PC, ça c'est les villages, si vous faites spawner des villages, la whitelist, si uniquement ceux qui sont dans la whitelist peuvent se connecter, c'est l'activer ou désactiver pour la parallèle s'activer, spawn animal, bon, c'est pour faire spawner des animaux, c'est spawn ou non, online mode, c'est ceux qui peuvent se connecter même s'ils n'ont pas acheté le jeu, PVP, c'est si on peut frapper ses amis ou non, la difficulté, le niveau difficulté, le game mode, c'est en mode normal ou créatif, max player, le maximum de joueurs, le spawn monster, view distance, c'est le nombre de blocs qu'on peut voir, et mon dé, je ne sais pas ce que c'est, alors, entre autres c'est la même chose que les autres serveurs, alors, ouais, enregistré, voilà, donc pour ma part ici je vais supprimer parce qu'ils ne vont pas me l'accepter, alors, je vais mettre mon ancien monde, merde c'est vrai, la console est ouverte donc on ne peut pas, je vais se zapper, alors, pour fermer, vous mettez, cliquez juste stop, ça me change, ça stop tout, alors, nous allons ensuite, on sent les petits icônes, c'est juste pour installer ou désinstaller, alors, pour ça aussi là je peux foutre dans la corbeille, parce que c'est ce qui permet d'installer le serveur, mais comme je l'ai déjà, ça arrête, alors, après le dossier world, enfin vous allez exprimer le dossier world1 pour moi, parce que j'ai envie de mettre mon ancien map, j'ai mis le world, euh, c'est bizarre quand même, attendez, je vais juste voir si je l'ai bien mis, euh, ouais, normalement, oui, c'est bon, alors, ensuite, euh, vous avez le dossier plugin, vous voyez que là, il y a déjà un plugin installé, c'est celui-là, de la deuxième fenêtre, bon, c'est pas très grave, alors, maintenant, tout ça, et bien, vous avez le, vous pouvez lancer votre serveur, mais, il vous manque un truc, euh, comment faire pour que vos amis se connectent ? Alors, perso, euh, téléchargez Amashi, euh, ouais, téléchargez Amashi, comme ça, euh, vous pourrez vous connecter, alors, attention, il est utile de copier, euh, ici, l'adresse, hein, je vais activer la whitelist, donc ça sert à que dalle, alors, euh, donc voilà, tout est bien, alors, ensuite, nous allons démarrer Minecraft, je vous mettrai le lien de téléchargement de la machine, dans la description, login, hop, hop, le marmancraft, foot qui est sur multiplayer, euh, calcule Charverse, pas pourquoi, ah, mais normal, j'ai pas lancé la console, vous allez lancer la console, c'est-à-dire, craft bucket starter 6, moi, j'en ai eu, là, à l'autre, alors, vous lancer, craft bucket Java 6, puisque, moi, je suis en train de, vous, euh, faire sport, serveur, alors, c'est bon, hop, voilà, ils vous ont pris en compte, le dossier World, avant, il était là, au moment, il est parti, là, une style, ça, c'est pour, euh, désinstaller le serveur, donc, euh, si vous préférez, tout désinstaller, c'est pas mal, but qui t'adaptes, euh, ça, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est ça, je, euh, en tout cas, les plugins, ça, je pense, ici, une fois que la console est lancée, hop, alors, hop, voilà, faut que ça est lancée, tac, tac, vous pouvez mettre ça là, refresh, voilà, et là, vous avez votre serveur, vous, vous pouvez joindre le serveur, et vous pas mettre A ou DAT serveur, et je suis tranquillement dans ma map, ça fait longtemps en mâche, alors, je vais, euh, non, mais c'est vrai, je vais pas Word Edit, euh, merde, bon, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dormir dans un joli petit building, alors, après, je vais installer les plugins que j'avais dans mon, dans mon autre serveur, quoi, parce que, de toute façon, ils sont compatibles, je pense, enfin, j'espère, on a des tonnes d'escaliers à monter, alors, juste, mettre un grand écran pour vous voyez mieux, pas, ah, s'il veut, il veut pas sauter là, c'est bizarre, quand ça c'est qu'il saute pas, ah, putain, c'est l'après-mise à jour, là, franchement, je suis pas content de la mise à jour, parce que, ils ont tellement modifié de trucs, maintenant, c'est beaucoup plus sécurisé, ça, ça fait vraiment chier quand même, alors, bon, je vais aller un peu plus vite, ah, mais c'est vrai, j'ai pas encore au world edit, il faudra aussi que, je pense, vous montrer comment installer un plugin, ce que je vais faire, après, j'ai dormi, tout fonctionne, c'est, c'est très pratique, en tout cas, ce que, ce qu'ils ont fait là, parce que c'est, putain, ça aide beaucoup, alors, super, les lions disparus, oui, alors, n'oubliez pas de vous zoper, parce que, ce qui permet en fait, de prendre des objets dans tout mini-tem, alors, je vais dormir, par contre, je ne sais pas s'ils ont pris en compte, les nouveaux objets, ils n'ont pas par contre, les nouveaux objets, il faudra, je vois, il y a en fait, comment faire les oeufs, ouais, bon, ça ne fait rien, ça ne fait rien, c'est vrai, putain, j'ai tellement l'habitude, alors, maintenant, on va se déconnecter du serveur, de toute façon, au pire, vous mettez, vous mettez en mode créatif, et normalement, ils y sont, alors, une fois ceci fait, nous allons retourner, sur le site craft bucket, nous allons mettre, get plugins, ici, hop, et là, nous avons toute une série, de plugins, alors, par exemple, je tape, pour voir l'édit, alors, non, voilà, voilà, ils nous ont cherché, je clique sur ce lien, on l'édit 5.0, euh, on pourra avoir la version, aussi solo, alors, vous allez cliquer sur, voir l'édit 5.0, vous étirerez là-dessus, et là, vous cliquez sur, download, hop, un petit machin machin machin, c'est toutes les nouveautés, dans la nouvelle version, et maintenant, on re-clique sur download, vous aurez un nouveau, euh, fichier en.jar, qui va s'ouvrir, au moins comme j'ai, il faut aussi un, voilà, j'avais oublié de vous le dire, il faut aussi, oui, un rare ou un, un extracteur, en tout cas, de dossiers zip, pour pouvoir ouvrir, si j'ouvre, vous aurez ça, alors, fermez, vous allez dans votre, dossier serveur, bon, attend, il faut juste que je ferme, ceci, ah non, c'est bon, pas la peine, pas la peine, je vais vous montrer, après une petite astuce, vous allez dans le dossier plugins, dessus, vous mettez, directement, votre dossier en.jar, dedans, et là, vous allez extraire, les dossiers là-dessus, hop, c'est bon, alors maintenant, pour éviter d'éteindre, et rallumer le serveur, vous allez mettre dans la commande, ça veut dire relancer le serveur, ils vont vous prendre en compte, le plugin, le nouveau plugin, load complet, voilà, on redémarre, le mancraft, vous verrez que, login, alors, c'est très simple, fait à faire, alors, multiplayer, d'ailleurs, login, voilà, et non, voilà, et là, le word edit est actif, parce que l'approche, je me suis téléporté, le temps de génération, peu de la map, vous avez plein de commandes, comme ça, avec word edit, qui sont vraiment pas mal, et normalement, je pense que les plugins, de l'ancienne version, sont adaptés à la nouvelle, alors, vous pouvez, téléporter, machin, enfin, toutes les fonctions, word edit, que vous connaissez, à mon avis, c'est un des plus, connu mode, dans minecraft, alors, voilà, c'était une petite vidéo simple, sur comment en fait, créer un serveur, facilement dans minecraft, on espère que cette vidéo, vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, et à vous abonner, en cas de problème, merci, et à vous abonner, 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 à vous abonner,